Bon, le 20 n'aura rien, mais le 27, au lieu de mettre, au lieu de mettre Nathalie Perrin, qui est prise par ses obligations de professeur de philosophie ou baccalauréat, ne peut pas venir. Alors, c'est remplacé par une discussion autour de l'être à Derrida, l'être sur Derrida, de Jean-Pierre Fay, dont avait parlé Guy, Nicolas. Mais, je pense qu'il sera là, et je pense que Thierry Briot, qui connaissait bien également Derrida, interviendra. Donc, on parlera autour de ce livre qui, par l'essence qu'elle m'a, du rôle de Heideberg. Il a commencé à Derrida, et il est une, c'est une attaque malgré tout, ce n'est pas, ne tenait pas une critique absolument violente, mais malgré tout, c'est une critique assez insidieuse du rôle que Derrida attribue à Heideberg, alors que, autour en particulier de la notion de déconstruction, alors que Derrida attribue, lui, à cette notion de déconstruction, un rôle néfaste et très proche du national-socialisme, comme toute la pensée de Fay, qui est très anti-heideggerienne, comme c'est un problème qui est loin d'être résolu, mais qui, périodiquement, est soulevé, on ne prétendra pas d'effectivement le résoudre d'une façon intégrale, mais, malgré tout, c'est intéressant pour vous d'avoir, on pourrait dire, les pièces du différent ou de la contestation, sinon du procès, pour voir exactement de quoi il s'agit. Donc, autant que possible, on parlera de cela le même statut. Comme c'est la dernière séance que l'on ne peut pas raisonnablement prolonger un séminaire pendant les vacances universitaires, en dépit de mes réticences à continuer éternellement, je continuerai, mais en donnant l'année prochaine, davantage, la parole à des personnes qui ne sont pas venues, qui sont venues, mais qui n'ont pas pris véritablement un rôle que je ne voulais plus dire recteur dans le séminaire, comme Georges Bleus, Thierry Briot, Alexandre Costanzo, qui auraient entré le séminaire, plus vers des problèmes artistiques, ce qui serait très intéressant. Donc, on en parlera. J'avais mis d'ailleurs, dans les attendus que j'ai mis, et j'en ai mis une petite feuille que j'ai distribuée, et que j'avais illustrée, et que j'avais illustrée avec cette image de... du... du... peintre... veille... j'ai... un sœur... en sœur, plutôt, c'est une plaisanterie, c'est-à-dire... c'est un cadavre... qui représente deux têtes de squelettes, qui se disputent un arrenseur, de sorte que ça fait, le arrenseur... et ça donne... de l'arrenseur... L'arrenseur, comme il s'appelle Anseur, ça fait une plaisanterie sans cire, qui est une sorte de calembourg, avec les squelettes, qui sont là, vous voyez là, les squelettes... Il y a deux squelettes... qui se disputent le arrenseur, qui... Il y a deux squelettes... il se tire le arrenseur... c'est ça... et ça... il y a du scelette qui se disputent le arrenseur... il y a le arrenseur, qui donne... Et ils se tirent chacun dessus, ils tirent chacun sur la tête et sur la tête du avanceur, où ils se le partagent. Quelle est la signification précise ? Je ne vous réservez pas à la donner. Mais c'est une allusion humoristique, ironique à l'égard de la fonction de l'art ou de la dispute-dispute auquel donne lieu l'esthétique et l'art en général. Bon, je donne la parole. Une fois cela, on en parlera la prochaine fois, mais je me contentais d'annoncer un peu quel était le thème vers lequel on s'y orienterait. Alors, je donne la parole maintenant à Yvonne. Qui, je le précise, est en train d'écrire et de terminer un doctorat de philosophie sur Maurice Blanchot qui n'est pas soutenu ici, à Paris VIII, mais qui est soutenu à l'Université de Nanterre, qui s'appelle, je ne sais pas, Paris X, Paris Ouest. Paris X, Paris X. C'est ça. Bon, tu as la parole, parce que sinon, je t'empêcherais de parler. Vas-y. Je remercie d'abord à René qui me donne cette occasion. Attends, je reprends. Je reprends parce que je t'ai coupé. Il faut que l'on s'entende bien et que tu sois bien calé. Je te laisse la parole. Je remercie d'abord à René qui me donne cette occasion de vous présenter ce que je fais en prose. Elle concerne la pensée de Maurice Blanchot. Maurice Blanchot est un équivain français, un critique littéraire contemporain. Son écriture est difficile à lire car il le fait exprès pour pouvoir poser la question, qu'est-ce que la littérature ? Cette interrogation ne seulement concerne l'œuvre littéraire mais aussi à la littérature elle-même, référence à l'action de l'équitude. Autrement dit, Blanchot se demande « L'œuvre est-elle déterminée comme un livre ou indéterminée du fait de son interprétation infinie ? » Nous opérons sur le registré. Il trouve que l'œuvre s'inscrit dans un mouvement du recommencement son fan. L'idée de l'infini de Blanchot s'inscrit dans sa méditation de la littérature. Selon lui, la littérature concerne un processus infini de l'équitude, c'est-à-dire parler et qui sont ses déminés. En d'autres thèmes, son infini concerne ce qui est son fan. Par exemple, l'entretien l'infini, livre conçu par la plupart comme un dialogue. Tout, chaque fin de la parole est lié au recommencement de la parole de l'interlocuteur, nous permet de nous inscrire toujours dans un processus de reprendre un test. Par exemple, afin d'en évitant le sens multiple du mot, il écrit ce petit passage du dialogue. Je vous cite, c'est votre première citation. Je vous lise de ce passage. Pourquoi ce nom ? Est-ce bien un nom ? Ce sera une figure, alors ? Une figure qui ne figure que ce nom. Et pourquoi une seule parole ne peut-il jamais réussir malgré l'apparence ? Et le nommer, il faut au moins deux pour le dire. Je le sais. Il faut que nous soyons deux. Mais pourquoi deux ? Pourquoi deux paroles pour dire une même chose ? C'est que celui qui l'a dit, c'est toujours l'autre. Fin de citation. Dans ce dialogue, nous avons l'impression que la position de ces deux interlocuteurs ne s'oppose pas, sans non plus correspondre. Mais ce fait d'écho, en ce sens que d'écho, est la modification de la voie originale. Blanchot ne tente pas formuler un dialogue dialectique identique et déterminé qui s'oppose finalement un seul point de vue de la parole. Selon lui, la parole, le dialogue, se multiplient. Les interlocuteurs se communiquent par l'interprétation répétitive de chacun et se différencient afin de montrer la pensée singulière de chacun. Cela conduit le dialogue à se diviser sans fin. D'une part, référence au sens de blanchon, dit une chose, c'est déjà une autre chose. D'une part, l'interprétation répétitive repose sur l'imperfection impliquant d'une sorte de différence. Et d'autre part, chaque registre établit d'une nouvelle différence par rapport à cette interrogation imparfaite. Ce genre de dialogue ne peut arriver à son terme, mais demeurer en quelque sorte dans une imperfection du sens qui l'oblige à imaginer une nouvelle étude pour pouvoir donner définitivement une explication. En un sens, le dialogue de blanchon attend un autre l'interlocuteur, référence à l'intervention du lecteur. C'est pourquoi il dit que son livre, l'entretien à l'infini, va et revient toujours dans la relation mouvante, articulée, inarticulée, qui est celle de leur genre. Et dans cette mesure, sous-jut une sorte de l'infini reposant sur l'indétermination du changement. C'est ce qui concerne notre sous-jeu aujourd'hui. La littérature de blanchon est autour de la question « Qu'est-ce que la littérature ? » Cela nous conduit à supposer qu'ils pensent et disent toujours la même chose. Cependant, le même n'est pas pareil au même. Nous expliquerons ensuite cette idée. En faisant la recherche de la littérature, blanchon s'aperçoit que l'ouvrage littéraire ne lui donne pas toujours le même sens. Autrement dit, il est possible qu'en lisant, le lecteur se contente d'abord de recevoir le texte, donc suivant les indications de se plaît à la première réflexion qu'il a faite. Et ils l'ont reçu. Le lecteur a l'impression que découvrir un livre déterminé, sous-entendu comme ce qui apporte des sens distincts et clairs, c'est-à-dire une liquitude achevée et intéressante. Mais, en relisant le même texte, les doutes reviennent. Il faut bien réfléchir. Des allusions dissimulées par leur évidence donnent peu à peu à penser. Le lecteur ne peut s'empêcher de se demander que le livre, tant on vient de lire, on vient d'approcher, est-ce que le véritable ouvrage qu'il faut lire ? N'en est-il pas l'apparence ? Ne serait-il pas là ? Que pour cacher ironiquement une autre expression, plus difficile, pour où l'intervention de l'interprétation du lecteur vient l'obstacle de son compréhension. Du fait de ces doutes, il lui faut reprendre la lecture afin d'entendre vraiment ce livre. Or, malgré tout ce qu'il fait pour l'examiner, il serait vain de croire que notre livre jamais son secret. Et c'est de là que vient d'un ouvrage infini, référence une sorte de l'interprétation sans fin. Ce qui fait dit à Blanchot, c'est votre deuxième citation. Je cite, Fin de citation. À travers cette double lecture, référence à lit et relit, Blanchot se rend compte que le lecteur ne peut savoir s'il parvient toujours à comprendre parfaitement le sens de chaque livre. Pour cet livre, le lecteur a l'impression qu'il a tout compris ce que les auteurs voulu dire. Mais pour les autres, il ne peut être sûr de sa compréhension, surtout à savoir l'œuvre littéraire. Afin de saisir son sens, il lui faut ajouter des interprétations qui n'appartiennent pas au livre lui-même. Dans ce cas, comment le lecteur peut-il croire en sa fidélité de cet ouvrage tandis qu'il a ajouté son propre appréciation personnelle ? Une fois que le lecteur soit conscient de l'intervention de son interprétation de la lecture, peut-il encore être 100% sûr que toute sa compréhension n'est pas liée à une sorte de fascination ? Dès lors, comment pouvons-nous distinguer le vrai de la compréhension illusoire ? Par manque de distingue authentique, sommes-nous capables de comprendre un ouvrage ? Sur cette interrogation, Blanchot-D, c'est votre troisième citation, je cite « Ce qui arrivait de pas l'équitude n'est pas l'ordre de ce qui arrive. Mais alors, qui te permet de prétendre qu'il n'arriverait jamais quelque chose comme l'équitude ? Fin de citation Le lecteur se méfie de sa lecture car il avait le choix de son intervention, de nous parler. Or, il ne peut le comprendre, son explication. Dans ce cas, tout ce qui l'a pris appartient à son propre expression plutôt que l'œuvre. Toutefois, si le lecteur n'a que son propre appréciation d'un livre, comment peut-il faire la distinction entre son interprétation et l'œuvre elle-même ? Le fait est qu'il voit des polémiques sur le même livre. Ils ont conçu que toutes ces explications différentes font seulement partie de l'œuvre. En d'autres termes, l'œuvre est liée à un mouvement d'interpréter son fan car le lecteur s'approche de l'œuvre moins par son expression que par la révélation de l'expression purielle. Toutes les compréhensions du texte se posent parfois. Le lecteur s'aperçoit du défaut de son explication sur une œuvre et il a reçu qu'il n'a jamais fini de relire, au sens de réécrire un livre qu'il lit, ni d'y trouver un son sans ambiguïté. De ce point de vue, l'interprétation contradictoire, devenant une sorte de partenariat invisible, conduit le lecteur à connaître l'œuvre, donc la chose plus contente qu'elle-même. En un sens, l'interprétation purielle rend l'œuvre l'infini. Cela dit aussi que la lecture ne peut être évidente, en ce sens qu'elle prend la chose claire. Tous sont l'accompliquants, à l'image d'une citation, référence au début de l'explication. Nous prendrons l'exemple de Derrida. En 1903, l'année de Blanchot est décidée. Derrida a publié le texte intitulé « Maurice Blanchot est mort ». Dans un colloque, dans ce texte d'Equitatif, c'est votre quatrième citation. Je cite. « Maurice Blanchot est mort. La face laisse vaciller sa vérité. En premier lieu, cette face peut être une citation. C'est déjà une citation. Non seulement la citation de tous ceux qui ont dénoncé dans la presse ou d'ailleurs comme une nouvelle ou un avis de décide que Maurice Blanchot est mort. Mais singulièrement, la citation des mots par laquelle Piton a jugé ma crédit dernière nécessaire est juste ouvre de ce colloque. En tant que citation, cette face ne serait pas fausse. Mais elle aurait le destin d'une vérité singulière. Donc la référée ne serait pas quelque chose comme la mort de Blanchot elle-même. Mais seulement une autre phrase mentionnée. Comme on dit dans la théorie de SpeechX. Et non pas une phrase utilisée. On se prononce ainsi. Voilà. « Quelqu'un dit Maurice Blanchot est mort. Je confirme que cela a été dit. Je cite la phrase. Mais je n'en garantis ni n'en assume la vérité. Cela peut être une force nouvelle, une humeur, une croyance naïvement assumée ou de la littérature. » Fin de citation. « Lorsqu'une phrase est relatée par l'équitude, en devenant un événement équis, autrement dit le début de la parole, il s'affonge de sa réalité, on nous conduit à l'imagination plurielle du verbalisme, référence à l'expression littéraire. » Dans ce sens, Thérida dit qu'une phrase équis est déjà une citation, qui associe toutes sortes de convenances à la constitution d'une contre-loi, la loi dans le sens que ce qui a été équis est équis. Une citation équis peut être réinterprétée de manière plurielle et ils ont reçu que toute interprétation devienne contestable et amène à poser la question. « Que signifie-t-elle vraiment ? Une citation est toujours difficile à interpréter parfaitement, ce qui fait dit à Thérida. La loi et la contre-loi se citent à comparer et se recite l'un l'autre en ce procès. » Cette explication crée une nouvelle pensée sur une citation. L'argument de Thérida modifiait notre réflexion immédiale sur la phase « Maurice Blanchot est mort ». Ils ont inachevé la phase achevée et lui donnent un deuxième sens. Le lecteur pertient à distance l'expression de Thérida, où l'on donne l'autre mot. Mais en partant de cette lecture, il ne peut lire ou le pense la phrase « Maurice Blanchot » en ignorant l'existence d'autres explications. La phrase dont la réflexions sont modifiées. Cela implique que l'équitude n'est pas définitive, mais redéfinie par l'intervention d'un autre écriture. Ce que Thérida propose, c'est un procès adresse au langage par le langage devenu littéraire, où l'explication d'une citation écrite se multiplie. Cette pensée correspond à celle de Blanchot évoque dans un article intitulé « La littérature est le droit à la mort » par une phrase hasard de France Kafka, irregardée par la fenêtre. Blanchot implique une création infinie, repose sur la phrase faite. On peut écrire une phrase pour représenter littéralement la vie quotidienne. Mais une fois qu'elle est écrite, elle ne peut éviter d'être soumise à l'interprétation, c'est-à-dire à l'expression littéraire. Et avec elle, la phrase apporte le fait comme Maurice Blanchot est mort, irregardée par la fenêtre, ne serait que restant inacheter. Ces décalages se dissimulent parmi le dit et la réalité, et la raison pour laquelle Blanchot évoque l'équitude multiple. C'est pourquoi, selon François Golan, l'équitude Blanchot met en évidence que le langage n'appartient pas du mot, mais à la phrase, c'est-à-dire incessant. C'est votre cinquième citation. La même parole peut évoquer le contexte différent et multiple. Il est donc réçu qu'on n'a jamais fini d'équipe, ni de parler non plus. D'ailleurs, car on n'a jamais tout dit. Dans cette manière, le lecteur ne cesse de donner une interprétation sur l'équitude et chaque explication déterminée ne cesse de remise en question, au sens de la réinterprétation, afin de comprendre l'œuvre. Ainsi, sous-jure un cercle infini de la littérature, dont l'équitude ne peut être complice que pour y revenir, autrement dit, recommencer toujours à l'interprétation en équitude. L'idée de l'infinite Blanchot opère sur l'œuvre juste. L'œuvre comme un livre est l'interprétation permanente. La première, même fragmentaire, a un son qui l'attire. La deuxième s'inscrit dans l'action de la littérature, c'est-à-dire demeure dans la recherche de l'œuvre, l'idéal. Afin d'élucider cet infini, Blanchot évoque la fiction de Georges-Louis-Borges et l'équitude de la mescaline Donquimichot dans son article intitulé « L'infini et l'infini ». Selon Blanchot, c'est votre sixième citation. Je cite. « Borgé dit de l'infini que cette idée corrompe et dérater les autres. » Michel parlait de l'infini. « Ennemi de l'homme est dit de la mescaline, qui refuse le mouvement du fini. » « L'infini verti et détranguilise. » L'infini de Borgé s'inscrit dans la modification de la répétition, et celui de Michel se réalise dans le refus de la répétition, car l'expression de la mescaline est le dépassement du quotidien, c'est-à-dire l'extraordinaire, tel que l'homme ne peut le concevoir. Selon Blanchot, l'infini de Borgé est lié à la transformation de la réalité en littérature. Il rend discutable l'événement réel en le répété par son équitude. De cette manière, le fait déterminé revit comme un nouveau événement indéterminé par l'équitude. Plus exactement. Borgé met dans l'événement l'infini. En rendant la réalité fictive, nous prendrons une fiction de Borgé, intitulée Pierre Ménard, auteur du Guichat, comme exemple. Dans ce récit, le narrateur nous racontait l'histoire d'un de ses amis, Pierre Ménard, un équivalent français contemporain dans les années 1930, ayant un projet de rééquilibre textuel du chef-d'oeuvre de ses vendeurs, Don Guichat. Donc, il en reste seulement une répétition différente pour la raison que ce n'est pas en vain que se découlent 300 années plein d'effets très complexes. Cet écalage de la mutation implique l'indévention de la lecture, car le lecteur est le témoin de cette transformation du ton, ainsi bien que la réalité complémentaire d'un ouvrage, référence au sens de Jean Bollon. En lisant, les lettres réalisent. Jean Bollon implique l'interprétation du verbalisme. Celui qui lit le livre le lit par désir, par ignorance du propos du livre. En ce sens, il y a pour tout un tort, une infinité de variants possibles. Selon le narrateur, le Don Guichat de Ménard est plus subtil que celui de ses vendeurs, car la parution du 2 et du 3 au 17e siècle était une entreprise raisonnable, même fatale. Ses vendeurs s'opposant aux fictions chevaleristes, la pauvre réalité provinciale de son pays. Autrement dit, il le composait avec Gézès par rapport à son époque. Comme Ménard le dit, Don Guichat de ses vendeurs est un livre contigion. Le Don Guichat n'est pas nécessaire. Don Guichat de Ménard est décrit délibérément, dit-il. « Je veux les qui » sont tombés dans une tautologie de soumis au monde réel comme le fait ses vendeurs. Autrement dit, contre le 19e siècle, ou pour mieux dit, être incompatible. De ce point de vue, sa répétition mot à mot de Don Guichat devient une création intellectuelle, avec le style achiissant. car s'opposant à ses vendeurs, manier l'espagnol courant. Ménard ne donne l'impression que d'être un étranger. Un équivalent français contemporain équivant l'espagnol classique. Afin de dégâner la différence entre ces deux ouvrages, nous citerons un paragraphe de la comparaison du narrateur. C'est votre septième citation. Je cite, « Comparer le Don Guichat de Ménard à celui de ses vendeurs est une révélation. Celui-ci, par raison, est qu'il, Don Guichat, première partie, chapitre 9. La vérité dont la mer est l'histoire, émue du temps, dépôte des actions, témoigne du passé, victime et connaissance du présent, après avertissement de l'avenir. Rédigé au 17e siècle. Rédigé par le génie ignorant séventeuse. Cette dénumération est un pur éloque, rhétorique de l'histoire. Ménard est écrit en revanche. La vérité dont la mer est l'histoire, émue du temps, dépôte des actions, témoigne du passé, isombre et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. L'histoire mère de la vérité. L'idée est stupéfiant. Ménard, contemporain de William James, ne définit pas l'histoire comme une recherche de la réalité, mais comme son origine. La vérité historique, pour lui, n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui nous pensons qui s'est passé. Les thèmes de la fin, exemples et connaissances du présent, avertissement de l'avenir, sont défrontément pragmatiques. Fin de citation. Cette comparaison du narrateur s'éclaissit le but de Bourges. Le fait est qu'il n'y a pas d'exercice intellectuel qui soit inutile. Ainsi, il conclut. C'est votre huitième citation. Je cite. Ménard, peut-être sans le vouloir, a un qui juge l'art vigé et rudimentaire de la lecture par une technique nouvelle. La technique de l'anachronisme délibéré et des attributions zéronées. Ces techniques, aux applications l'infini, nous invitent à parcourir l'Odyssée comme si elle l'était posée hier à l'éniété. de le livre de Jardin Sonto, de Mme Henri Bachelier, comme s'il était de Mme Henri Bachelier. Ces techniques, peuple, d'aventure, des livres, des plus faisibles, attribuées à l'imitation de Jujet-Ju et Kiss d'un Louis Ferdinand, ou James Joyce, n'est-ce pas renouvelé suffisamment les mêmes conseils spirituels de cette ouvrage ? L'action de Ménard est lucide que tout lecteur doit être capable de toutes les idées pour qu'on puisse recréer toujours le même livre. Néanmoins, le même n'est pas pareil au même. Chacun a son manière de comprendre un livre. Ainsi, souviens-leur à l'infini de l'action de la prépédition de la lecture. Blanchotty, c'est votre neuvième citation. Je cite. Dans l'affliction de Bourges, nous avons deux œuvres dans l'identité du même langage et dans cette identité qui n'en est pas une. Le fascinant mirage de la duplicité des possibles. Or, là où il y a une double parfaite, l'original est effacé, et même l'origine. Fin de citation. C'est sur cette dernière phase que nous tentons de nous interroger pour comprendre comment l'original, même l'origine, est effacé. En un sens, Blanchot implique une fiction absolue. Mais, dans ce récit, Bourges cite l'œuvre de ses venteuses et celle de Menard. Même si on puisse considérer l'équitude de Menard comme une équitude imaginaire, car ce protagoniste n'est pas vrai. Le chef d'œuvre de ses venteuses est vrai. La fiction antique par Blanchot est liée au mélange de la réalité. Selon lui, Bourges rends ton guichard de ses venteuses fictives en le répétant par l'invention de Menard. Nous expliquerons cette transformation par la suite. Par rapport au ton guichard de Menard, celui de ses venteuses renvoie à une sorte d'ordre conventionnel. L'étrangeté de Menard s'éclaire par notre habitude de l'histoire de ton guichard. Puis, exactement, au moment où l'œuvre de ses venteuses représentait la loi de ton guichard. Dans la fiction de Bourges, ton guichard de ses venteuses joue un nouveau rôle, s'opposant à ce qu'il fût, c'est-à-dire celui du délire. Le double inidéal conduit une modification de l'original dans cette nouvelle. Bien que Bourges le cite textuellement, en ce sens, nous pouvons peut-être comprendre pourquoi Blanchot dit que l'original est effacé. Mais, dans ce cas, ce que Menard écrit devient-il de nouvel original ? Bourges qui crée-t-il un nouveau modèle de l'esprit de ton guichard par la narration ? L'histoire de Menard racontée par le narrateur peut s'établir car il n'y a pas une deuxième version afin de la transformer. Référence aux deux sortes de ton guichard. L'unicité de ce récit contredit le propre de Menard. Selon lui, chaque lecture concernant une récréation se différencie de l'origine. Puis exactement, Menard détruit l'ode de l'histoire et non pas le rétablit. Alors, que fait Bourges pour éviter de créer la loi de Menard dans le récit qui lui est propre ? Citons le narrateur. C'est votre dixième citation. Ce qui est singulier, c'est la décision de Pierre Menard. En fait, décrivait, il décidera d'aller au-devant de la vanité qui attend toutes les fatigues de l'homme. Il entreprise un travail très complexe et à priori futile. Il consacrait ses scrupules et s'éveillait à reprendre dans une langue étrangère de livres préexistants. Il multipla des cuillons prodigia avec ténacité et déchira des milles de pages minuscules. Il ne permet à personne de les examiner et de lui soin de non plus les laisser lui souvivre. C'est enfin que je essayais de les reconstituer. Fin de citation. La narration repose sur un manuscule, énigmatique et un retourvable de Menard que le narrateur semble avoir lu. Autrement dit, un événement raconté reste incertain. C'est un précision conduit de l'origine, soit du roman imité, soit de la narration, à disparaître. Ce qui fait dit à Blanchot. La littérature de Bourget n'est pas une simple tombée. Elle est le dangereux pouvoir d'aller vers ce qui est par l'infinie multiplicité de l'imaginaire. En remarquant la destruction de l'original, Bourget rend discutable tout idée, y compris celle qui est établie par cette nouvelle. Ton quicheur de Menard ne peut établir aucune image stable, car ce que le narrateur dit est remis en question. La précision du dernier vient de la disparition des manuscules de Menard. Les deux seront mutuellement ambigües et nous donnent l'impression que la réalité de cette histoire reste dissimulée, comme s'il y avait encore des choses à découvrir. L'origine ambigüe des manuscrits implique la possibilité que sa réalité transforme la narration. Celle-ci la modifie à nouveau en poursuivant le propre de Menard, ainsi son pan. Ce qui fait dit à Bourget au prologue, dont Pierre Menard, auteur de Don Quichat, et il réel le disqueur, s'impose le protagoniste. Se lier à la lecture, c'est s'écartir de la réalité. Le lecteur dit l'œuvre accomplie, on la rend inachevée. La réalité et la détermination sont ce partage. En ce sens, on comprend la reconstitution vaine implique par le narrateur. L'œuvre ne peut rester guérée par l'interprétation, soit de la répétition mot à mot de Menard, soit d'un récit imprécis. La fiction de Bourget se relève à la diversité des événements. Car, répéter ou penser à un même point, ce n'est pas simplement demeurer au sein d'une lieu fermée. C'est évoquer sans fin des événements autour de ce point, autrement dit le diviser. Tout le quart de la réalité se métamorphose jusqu'à disparaître. Ongi Misho considérait que le décalage entre la réalité et l'équilibre vient de la méditation de personnel de l'auteur. L'attention d'un équivalent était l'artifice de son équilibre. S'écarter de la réalité. Ce qui lui fait dit, c'est votre onzième citation. Je cite Je n'ai plus confiance en eux, ni en la neutralité de quoi que ce soit au monde. C'est ce qui vient me montrer et va l'être encore plus important dans une véritable illumination érotique. C'est que rien ne peut être innocent, que rien n'est neutre, pas une lettre, pas une chose. Fin de citation. Afin d'éviter l'intervention d'un équivalent, il ne cesse de recrasser le même processus de son expérience identique. Car, selon lui, un l'auteur est un guide qui fait des copies des présences cachées, présences guises qui ont pour intérêt de trop visible, ce qui n'est pas invisible, que être trop à la surface des choses. À travers l'équilibre, Michaud tente de restituer le vrai événement en le répétant de manière différente. Bourges s'adéter le réel en le multipliant. Comment l'équilibre, qui répète le même événement, peut-elle faire retrouver en même temps la fiction de Bourges et la réalité de Michaud ? Après cette interrogation, nous passons à l'infini de Michaud. Comment décrire l'expérience, la mescaline ? À partir de 1955, une partie de l'équilibre de Michaud est consacrée à traiter du problème des chocs. Par raison, l'opion, le achiche, surtout la mescaline, et a en fait l'expérience. Le premier volume, misérable, miracle, déquis une première série d'expérience sur les drogues, surtout dans la notation brute de son première agression, subit comme un viol. Cite Michaud, c'est votre troisième citation. Je cite. Parmi les dépellements silencieux, des trémulations de la nappe illuminée, dont le vent est bien rapide, matricisant des taches de lumière, dont le déchirement de boucles et de lacs et de lignes lumineuses, dont les solutations. Les réapparitions dans les taches s'éclatent, s'éclatent, se déformant, se déformant, se réformant, se contactant, s'éclatant pour se redispruer encore devant moi, avec moi, en moi. Parmi les déformes, noyé dans un insupportable puissement, mon calme violet, mille fois par les langues de l'infini oscillant, sinusoidalement envahi par la foule des lignes liquides, immenses aux mille plis. J'étais, et je n'étais pas, j'étais pris, j'étais perdu, j'étais dans le plus grand ubiquité. Les mille et mille puissements étaient mes mille déchiquetages. Fin de citation. Nous trouvons ici l'expression de plusieurs états exceptionnels. On sent une sorte de reportage que Blanchot commande. C'est votre quatorzième citation. Livre fier, c'est qu'ils vont avec mesure ce qui est sans mesure, avec égalité ce qui est sans égal, et si la mescaline porte en elle le germe du divan, montrons que l'homme, maître de ce qu'il dit, est partout un peu supérieur à ce titre. Fin de citation. Onze observations, ce livre. Blanchot voit le paradoxe. D'une part, à travers l'équitude, Michot montrait l'effet de la mescaline, c'est-à-dire le dépassement de l'expression humaine, ou, ou mieux dit, l'extraordinaire. D'autre part, son équitude prouve aussi que l'homme est capable de saisir cette expérience anomale. Autrement dit, sa description fait que ce dépassement devient une sorte d'expression de l'homme, celle que nous pouvons imaginer. Plus exactement, Michot rend concevable ce qui est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle Blanchot dit que ce livre montrait que l'homme est partout un peu supérieur à ses dieux. Du fait de ce paradoxe, Blanchot dit, c'est votre quinzième citation. Je cite, « Michot a toujours été extraordinairement naturel dans l'extraordinaire, mais ici, il est naturel avec une calme autorité qui rejouit l'esprit. Disons simplement ce qui fut sans être injuste, ni envers lui, ni envers ce d'autre qu'il devise. » Il se demande si ce genre de tranquillité à propos de la description ne s'oppose pas à l'effet de la mescaline, référence au déceau ultime. Si l'ouvrage de Michot exprime la réalité de la mescaline, ne faut-il pas représenter un chaos réel et non pas un chaos comme tel qui doit être ? Le chaos de la mescaline ne correspond pas à l'expression du désordre, car elle serait sans effet en affrontant la loi du désordre, à savoir les conventions de la mescaline. En un mot, n'est-ce pas surprenant en lisant un ouvrage sur la mescaline ? L'expression très rare, le lecteur n'est pas ressenti le gêné, mais une curiosité lucide, c'est-à-dire un étrange concevable. Un an après, Michot publiait le deuxième volume, intitulé « L'infinitubulant », consacré aux mêmes efforts de la drogue. Ce livre est écrit de façon scientifique, plus d'analyses métaphoriques et moins de descriptions pures. Autrement dit, Michot analyse ses équipes et son design, qui la conçoit sur l'empire de cette ordre. Or, le doute vient. La sortie de ce deuxième volume implique-t-elle que Michot ne se contente pas à son premier volume ? Faut-il alors lire seulement le deuxième livre, car il donne une analyse plus objective ? Faut-il comparer ces deux livres ? Mais, des différents points de vue risquent-ils de rendre la connaissance de la mescaline moins évidente ? Ces questions conduisent le lecteur à ce trouble en envisageant ces deux livres de Michot. Toutefois, Blancheau les considérait comme deux expressions complètement contradictoires, mais complémentaires. Pourquoi cela ? En un sens, l'infinitubulant est la répétition différente de « Misérable miracle ». La modification entre ces deux ouvrages opère sur le registre de l'infini, de la description et de l'expérience. La première est la compréhension apparente de la drogue, référence au concept abstrait de l'infini, représenté par « Misérable miracle ». Dès lors, il nous semble que tout effet de la mescaline, intolérable, insupportable, est juste ce qu'il doit être. Ces attitudes, rien de plus, s'opposent à la nature de mescaline. Et se créent ainsi des doutes, référent aux soucis de Blancheau, est-ce possible que Michot, ayant toujours été extraordinairement naturel dans l'extraordinaire, écrive un livre consacré à la mescaline, tel quel peut être prémédité ? Or, à part cela, comment pouvons-nous représenter un désordre tel qu'il est ? Ces irrésolutions nous conduisent à aller vers la deuxième sorte d'infini, concernant le chaos de la connaissance, fait par le mélange de ce deux volumes. L'expérience répétitive de l'infini tubuleux se différencie de la description de « Misérable miracle ». Et il a réussi que le lecteur se livre à une confusion du fait de ne plus savoir qu'est la mescaline. Et par là, selon Blancheau, on s'approche d'une sorte d'infinitude de l'infini qui fait écho à l'expérience réelle de la mescaline et que nous expliquerons ensuite. C'est donc Blancheau, c'est votre vingtième citation. Je cite, « Je suggérerai ce que j'ignore. » La mescaline est réputée pour sa pureté, les actitudes avec lesquelles elle répond à ses dosages. L'honnêteté qui la fait vous guider. Lorsqu'on la quitte, ne suivons pas ça l'elle-même. Contrairement à beaucoup de substances qui vivront, et même les plus ordinaires, qui laissent derrière elles, de soi, le besoin, l'extrême désir sans désir. En ce sens, elles seraient exceptionnellement privées d'infini, mette fan à elles-mêmes d'une manière si précise et si calculée, presque d'abstrait. D'ici déjà, elles dépasseraient la façon humaine qui est incertaine et d'infini et excessivement finie. Fin de citation. C'est de là en fait que vient le déjong de la mescaline. « Ça n'a du clos, nous renouerons. » Car une fois que nous nous arrêtons de nous troquer, il ne laisse aucune trace à suivre. Comme Michaud le dit, le lendemain de l'expérience de mescaline, aucun tableau ne me parut intéressant. Dès la fin de l'épreuve de mescaline, Michaud a l'impression de se séparer de lui-même, celui qui se livre à la drogue. Il a bien vu des conséquences, ayant subi l'expérience de la mescaline par ses déceintes, ses équitudes, etc. Mais il ne peut savoir de quoi s'ajouter. Ses preuves curieuses sont à lui et hors de lui, puisqu'il ne peut gasser le sentiment d'être au gain. Ils ont reçu qu'elles ne sont plus son expérience, mais des événements inconnus. Citons Michaud, c'est votre 21e citation. Je cite. La plupart des images de mescaline avaient disparu. Conscient seul, le silo était là. Le silo de la facture, net comme au premier jour. Le silo, c'est... Le sillon, oui. Le sillon, oui. Et ça donne de l'âme. L'âme en soeur, comme il s'appelle en soeur, ça fait une plaisanterie sensible, qui est une sorte de calembourg, avec les squelettes. Ils sont là, vous voyez, les squelettes. Il y a deux squelettes. Ils sont là, ils ont une bête qui est un arrensoeur, c'est ça. Ils se tirent le arrensoeur. Il y a des squelettes qui se disputent le arrensoeur. Il y a le arrensoeur qui est là. Il y a des directeurs dans le séminaire, comme Georges Bleus, Thierry Briot, Alexandre Costanzo, qui auraient entré le séminaire plus vers des problèmes artistiques, ce qui serait très intéressant. Donc, on en parlera. J'avais mis, d'ailleurs, dans les attendus que j'ai mis, j'en ai mis une petite feuille que j'ai distribuée et que j'avais illustrée avec cette image du peintre Véjie. J'ai un soeur, penseur, qui est une plaisanterie, c'est-à-dire, c'est un calembourg, qui représente deux têtes de squelettes qui se disputent un arrensoeur, de sorte que ça fait le arrensoeur. Bon, le 20, il n'y aura rien, mais le 27, au lieu de mettre au lieu de mettre Nathalie Perrin, qui est prise par ces obligations de professeur de biologie, ou de baccalauréat, elle ne peut pas venir. Alors, c'est remplacé par une discussion autour de l'être à Derrida, l'être sur Derrida, de Jean-Pierre Feil, dont avait parlé Guy Nicolas. Mais, je pense qu'il sera là, et je pense que Thierry Brio, qui connaissait bien également Derrida, interviendra, donc on parlera autour de cette, de ces soulevé, on ne prétendra pas d'effectivement le résoudre d'une façon intégrale, mais, malgré tout, c'est intéressant pour vous d'avoir, on pourrait dire, les pièces du différent ou de la contestation, sinon du procès, pour voir exactement de quoi il s'agit. donc autant que possible, on parlera de cela le 27 juillet, comme c'est la dernière séance que l'on ne peut pas raisonnablement prolonger un séminaire pendant les vacances universitaires, en dépit de mes réticences à continuer éternellement, je continuerai, mais en donnant l'année prochaine davantage la parole à des personnes qui ne sont pas venues, qui sont venues, mais qui n'ont pas, qui n'ont pas pris véritablement un rôle que je ne voulais plus dire ce livre, qui, par les sens qu'elles n'ont, du rôle de l'Aideberg, dans le sens de l'Aideberg, il y a une, c'est une attaque malgré tout, ce n'est pas, ne donnait pas une critique absolument doulante, mais malgré tout, c'est une critique assez insidieuse du rôle que Derrida attribut à Heidegger, alors que, autour, en particulier, de la notion de déconstruction, alors que Derrida attribue, lui, à cette notion de déconstruction, un rôle néfaste et très proche de national-socialisme, comme toute la pensée de Fay, qui est très anti-heideggerienne, comme c'est un problème qui est loin d'être résolu et qui, périodiquement, est...